Comme beaucoup d'animaux, quand ils passent à l'herbe verte... D'accord, entre le poids... Il faut surveiller que ça ne peut pas pouvoir... Alors vous remarquerez qu'ils ont une queue comme le cheval, ils n'ont pas une queue de vache. Ils ont tous ce petit bout du nez blanc. Et ils ont des côtes bien en croissant de lune. Ce n'est pas des côtes droites faites pour tuer. Sauf que les jeunes, vous voyez, elles sont quand même relativement droites. Et elles commencent à se mettre en croissant de lune à partir de 3 ans. C'est plus ou moins par rapport aux cornes qu'on reconnaît leur âge. Parce que leurs soignages font toute leur vie. Et vous remarquerez, les semelles, on ne voit pas le pied comme les vaches. C'est à quatre cétines, pareil. Mais ça reste toujours aussi discret qu'une jument. Les mâles, c'est pareil, on voit juste le fou. Ce n'est pas comme les taureaux, mais c'est un petit pain doux. Il faut dire qu'à moins 40, il faut garder tout ça au chaud. Alors moi, je rêvais d'une peau de bison. Parce que là, je sais tout. Quand l'hiver, on est de plage, on est dehors. Au moins même à moins 30. On rêve d'une peau de bison. Et on a eu l'association des événements de bison d'amitié qui sont venus. Alors je me suis renseignée. Pour une peau de bison, c'est possible d'en avoir. Elle m'a dit oui, le truc, il faut savoir, je pèse 80 kg. 800 euros. Ça fait 800 euros. Il y a les deux, j'ai 80 euros sur un traîneau. Je ne peux pas me permettre d'en prendre une, parce que c'est le poids d'un homme adulte. Déjà sur un traîneau, on ne met que 4, 5 personnes, enfin 5 personnes, 6 dans les traîneaux. Donc si j'en enlève un, mon patron ne sera pas d'accord. C'est au niveau du poids pour le cheval aussi. C'est bon. Mh-hm.